Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Qui est Jésus ? Alors pour l'historien qui vient étudier des faits historiques, il va parler de Jésus qui a existé il y a 2000 ans environ, qui a enseigné d'une manière différente des autres, qui a opéré des miracles et qui a été crucifié et mort. Pour le chrétien, il y a tous ces faits historiques, bien sûr, mais il y a bien plus que ça. Le chrétien considère Jésus même plus qu'un grand prophète. Pour le chrétien, Jésus est le Fils de Dieu, Dieu qui est devenu homme comme nous en la personne de Jésus. Jésus dira de lui beaucoup de choses. Il est le chemin par lequel on a besoin de passer pour aller vers le Père. Il est la porte. Il est le pain de la vie. Et ses disciples vont essayer de comprendre l'identité de Jésus petit à petit. Un jour, Saint Pierre lui dira qu'il est le Fils de Dieu vivant. Beaucoup d'informations sur Jésus sont à découvrir et nous sommes appelés à connaître Jésus petit à petit. Ce qui importe pour nous chrétiens aujourd'hui, c'est que Jésus n'est pas un personnage du passé, mais c'est quelqu'un, un être qui est encore là. C'est Dieu vivant, c'est le Verbe incarné qui vient nous apporter cette parole de vie et de vie éternelle. Jésus est venu sauver l'humanité déchue pour la ramener à la maison du Père, pour donner à l'humanité un chemin de bonheur, de vie, lui donner des raisons pour vivre heureux. Oui, Jésus nous donne un autre chemin que celui de la tristesse, que celui du mal. C'est un chemin très exigeant, c'est le chemin de l'amour, mais c'est un chemin aussi qui nous élève dans la dignité de notre existence et nous donne une joie, et une joie parfaite. Au Seigneur la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.